Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa to Night. Au sommaire, le Tchad prolonge son intervention militaire contre Boko Haram. Le président Idriss Débigno demande néanmoins une plus grande coordination des forces armées engagées. L'opposition congolaise réunie au sein du Front Républicain se dit opposée à un référendum sur la modification de la Constitution. Des opposants qui ne se disent cependant pas fermés au dialogue. Et la politique du logement social en question au Gabon, malgré les retards pris dans les constructions, les autorités estiment que les objectifs seront atteints. Le Tchad a donc décidé de prolonger son intervention militaire contre Boko Haram depuis le mois de février. L'armée tchadienne participe en effet en première ligne à l'opération régionale menée au Nigeria. Habituée aux opérations pour la sécurisation du continent, le Tchad fustige aujourd'hui le manque de coordination entre les forces coalisées. Paul Dussingoué. Le Tchad est qualifié par tous les spécialistes comme le verrou sécuritaire en Afrique. De son intervention au Mali à la lutte contre la secte islamiste Boko Haram, de son implication dans la crise en République centrafricaine aux repercussions de la crise en Libye, le Tchad a dû affronter plusieurs enjeux. Pilié de cette lutte, le président tchadien Idriss Déby Itno a toujours déploré le manque de coordination des forces engagées. Plus que jamais, il prône une concertation fructueuse entre les forces africaines et les partenaires internationaux, à l'instar de la France. Boko Haram est affaibli, mais n'est pas Nianti. Boko Haram existe sous une forme aujourd'hui de guerrière. Donc il reste encore un travail à faire. Le président Hollande vient de proposer une réunion encore des pays qui sont concernés, pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. J'ai échangé avec le nouveau président qui va entrer en fonction dans quelques jours. Il m'a semblé être déterminé à combattre Boko Haram. Donc la mise en place aussi de la force mixte multilatérale, en fait disons, peut-être aussi accélérée à partir de la réunion que nous aurons, et surtout après la prise de fonction par le nouveau président. La lutte contre le terrorisme est une des plus grandes menaces de la stabilité des institutions en Afrique. Chaque pays, tout en gardant sa souveraineté, se doit de protéger ses institutions. Son territoire doit aussi garantir son fonctionnement démocratique. L'échec récent de la tentative du coup d'État au Burundi sert d'exemple pour démontrer le devoir d'exemplarité de chaque citoyen du continent, selon le président Idriss Déby Itno. Nous avons estimé nécessaire, donc, qu'il faudrait que l'Afrique centrale intervienne dans cette situation. Mais Burundi appartenait à deux sous-régions, donc à l'Afrique de l'Est aussi. Donc ils avaient souhaité aller donc à la réunion qui était prévue à l'Afrique de l'Est. Mais il reste quand même un pays de l'Afrique centrale. Nous suivons de très près l'évolution parce que la situation burundi peut nous échapper et peut devenir une catastrophe, en fait, disons, de prise dans le Grand Lac et qui va être encore un phénomène d'instabilité en Afrique et qui aura pour conséquence des questions humanitaires dramatiques. La paix en Afrique, la sécurité des territoires sont des piliers essentiels au développement du continent. En le rappelant à François Hollande lors de leur récent entretien en France, le Tchad souhaite affirmer l'indispensable indépendance des pays du continent et une nouvelle forme de coopération avec ses partenaires internationaux. Au Congo, le Front républicain qui réunit des partis de l'opposition réaffirme son opposition à un référendum sur la modification de la Constitution. Ses opposants se disent attachés au respect de la loi fondamentale. Pour autant, ils ne se disent pas fermés au dialogue avec le pouvoir. Un reportage de notre correspondant Prince Parfouro. Non au référendum sur le changement de la Constitution. C'est le maître mot d'une partie de l'opposition congolaise. Ces derniers sont désormais réunis au sein du Front républicain pour le respect de l'ordre de la Constitution et de l'alternance démocratique. Créée en janvier dernier, cette plateforme qui compte 75 partis, associations et individualités se veut catégorique. Nous disons qu'il est hors de question que le président de la République actuelle abroge la Constitution face à un coup d'État constitutionnel pour s'octroyer un troisième mandat. Si le dialogue s'inscrit dans cette logique, il a tout faux. Nous ne participerons pas à ce genre de dialogue. Nous participerons à un dialogue, une concertation liée essentiellement à la création des bonnes conditions d'une élection transparente en 2016. Une position réaffirmée début mai à Pointe-Noire au cours d'un meeting public. Le 28 avril 2015, le chef de l'État affirmait lors d'une conférence de presse qu'il demandera un référendum en cas d'échec d'un éventuel dialogue. Mais la question divise la classe politique congolaise. Si certains sont favorables au dialogue, d'autres posent des préalables. Pour cet acteur de la société civile, l'important est de calmer les esprits. Puisque ça inquiète, pour quelles raisons est-ce que le pouvoir en place, en l'occurrence le chef de l'État, n'apaise-t-il pas les esprits pour dire écoutez, nous allons modifier, nous allons changer. Mais je vous garantis que moi, je ne serai plus là. Je ne me présenterai plus. Si la porte de telles nouvelles, c'est sûr que le climat va être assaini, qu'il n'y aura plus autant de bruit. Une démarche tirée des soupçons de l'opposition. Pour elle, l'éventuel changement de la Constitution va favoriser une troisième candidature du président Denis Sassou Nguesso, alors que la Constitution limite à deux le nombre de mandats. Mais pour la majorité présidentielle, il s'agit d'adapter le texte fondamental à la marche vers l'émergence du pays. En Égypte, l'ancien président Mohamed Morsi est condamné à la peine de mort. L'ex-chef d'État, destitué par l'armée en 2013, a été reconnu coupable d'évasion de prison et de violence durant la révolte de 2011. Une centaine d'autres accusés, dont des dirigeants éminents des frères musulmans, ont également écoupé de la peine capitale. Écoutez à ce propos notre éditorialiste, Gemma Taleb. Ce verdict qui n'était de toute façon pas attendu tel qu'il était est évidemment assez sévère. Il consacre bien entendu une chose nouvelle, la condamnation à mort d'un ancien président. La deuxième chose, c'est qu'il consacre définitivement la rupture entre les frères musulmans et le gouvernement du président al-Sissi. Et puis, en même temps, cela démontre encore une fois que nous ne sommes pas du tout dans une logique d'apaisement, mais plutôt dans une logique où, en définitive, on a choisi deux camps. Alors, la population égyptienne est sans doute assez partagée. Le regard des pays voisins est sans doute aussi partagé. Et puis, le regard fondamental est important. Donc, des monarchies du Golfe qui soutiennent encore la confrérie des frères musulmans. Mais enfin, c'est un choix qui a été fait par la justice égyptienne. Il faut souhaiter donc que ce soit plutôt la justice égyptienne qui l'ait fait et pas du tout une injonction politique. Mais enfin, le verdict est assez lourd. Il concerne l'ancien président et il concerne surtout beaucoup d'autres membres de la confrérie des frères musulmans. On verra bien dans les prochains jours si la situation telle qu'elle est maîtrisée, tout semble évidemment qu'il y a une maîtrise absolue de la situation, va se confirmer. Et auquel cas, ça va sans doute sonner une débattante générale de la confrérie des musulmans et probablement une difficulté à l'avenir quant à la relation avec celle-ci, qui, ne nous faisons pas d'illusion, est assez ancrée dans la société égyptienne aussi. C'est l'un des chantiers de l'émergence sur lequel le pouvoir gabonais est particulièrement attendu. Il s'agit du logement social. Il faut dire que le manque de logements est estimé à 200 000 unités au Gabon, d'où le lancement par les autorités de plusieurs programmes destinés à combler ce déficit. Un reportage de notre correspondant, Douglas Toutoun. Favoriser pour tous l'accès à un logement, c'est l'objectif du gouvernement gabonais qui entend réduire significativement la pauvreté pour impulser le développement du Gabon. Dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent, les autorités ont en effet mis en place un projet de logements sociaux pour tous. Plusieurs structures publiques et privées aident le gouvernement dans l'atteinte de cet objectif. La Société Nationale Immobilière, la SNI, est l'un des acteurs majeurs de cette politique d'accès au logement au Gabon. Le programme national de construction réalisé par cette société a déjà pourvu le Gabon de 3 800 logements. S'ajoute à ce nombre au nord de Libreville, 2 000 logements devant être construits par la Société Nationale de Gestion et de Construction du Logement Social, la SNLS, et 570 logements préfabriqués réalisés par une entreprise turque. Nous sommes en train de construire et dites-vous bien que le but de la manœuvre, ce n'est pas tant de construire de nouveaux logements. Ce que nous sommes en train de faire, il suffit simplement de prendre un certain nombre de logements qui ont un caractère véritablement social. Je vous ai dit, les logements vont de, vous m'avez posé la question, de 22 millions à 42 millions. Il suffit simplement de regarder dans ce que nous avons en cours d'achèvement, d'accord, donc de le prendre et de le mettre dans cette catégorie-là. Ça ne nous gêne pas simplement, nous voulons simplement nous assurer que derrière, le programme va se poursuivre. À l'instar de nombreux pays du continent, au Gabon, l'offre d'habitat est largement inférieure à la demande. Selon les experts, pour combler le déficit de logement du pays, l'État doit construire 10 000 logements par an pendant 15 ans. C'est vrai que les gens sont pressés, il faut avoir leur logement et rentrer le plus rapidement possible parce que c'est la promesse qui a été faite par le chef de l'État. Mais derrière tout ça, vous avez un ensemble, que je viens de vous citer, de problématiques qui ne vous permettent pas de respecter les délais. Je rajoute à ça, défaut de paiement, retard de paiement, pour des raisons, etc. Ça vous fait un cocktail assez difficile pour pouvoir respecter votre cahier de charge. Pour accéder à l'un de ces logements, il faut être de nationalité gabonaise, justifier de sa qualité de locataire et avoir un revenu mensuel n'excédant pas 300 000 francs CFA. Des critères qui font débat. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada